Comme vous le savez sans doute, à l'Association Végétarienne de France, ça fait longtemps que nous on porte cette revendication d'adopter une solution végétarienne quotidienne pour des raisons de santé, des raisons environnementales, des raisons d'éthique et puis surtout parce qu'en tant qu'Association Végétarienne de France, on a beaucoup d'usagers aussi qui nous remontent cette demande et qui du coup pour beaucoup n'ont pas forcément accès à un repas équilibré chaque midi du fait de leur régime alimentaire. Donc nous, on savait qu'il y avait cette demande sur le terrain, on savait que certains élus y avaient répondu favorablement, mais on n'avait pas une idée très précise de combien de villes mettaient en place l'option végétarienne quotidienne et puis on n'avait pas une idée précise des impacts de cette option végétarienne quotidienne quand elle était mise en place. Avec l'actualité politique que vous avez sûrement en tête, c'est-à-dire la Convention citoyenne pour le climat qui a proposé d'instaurer cette option végétarienne quotidienne dans toute la restauration collective publique. Cette revendication qui est la nôtre est arrivée en haut, on va dire, de l'agenta politique. En tout cas, elle fait partie maintenant du projet de loi climat. Et donc, on a saisi cette occasion avec Greenpeace, que je remercie aussi pour ce partenariat. On a saisi l'occasion pour mener une vraie enquête sur toutes les structures, pas seulement le scolaire, toutes les structures qui mettent en place cette option pour savoir déjà si c'était faisable, parce qu'on nous a beaucoup dit non, mais l'option végétarienne quotidienne, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable dans les petites villes, ce n'est pas faisable en régie directe. Ça va coûter cher, ça va faire du despillage. Donc, honnêtement, on a fait cette étude au début vraiment pour se demander est-ce que c'est faisable techniquement ? Très vite, on s'est rendu compte que oui. Et Soazic vous donnera aussi un aperçu de comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et donc, très vite, on s'est dit, au lieu de se demander seulement si c'est faisable, on va regarder aussi les impacts, donc en termes de coûts, de gaspillage, de fréquentation. Et c'est les résultats qu'on veut vous communiquer en avant-première cet après-midi. Donc, du coup, simplement d'un point de vue technique, tout le monde a coupé son micro. C'est bien, je vois qu'après un an de pandémie, on est tous habitués à communiquer sur Zoom. On a prévu plusieurs moments d'échange, donc on va vous demander de ne pas nous interrompre pendant les slides, mais il y a des temps d'échange réguliers qui sont prévus. Et puis, si vous avez peur d'oublier votre question, vous pouvez la mettre dans le chat et on la reprendra au moment du question-réponse. Voilà. Et donc, effectivement, merci Soazic sur cette slide. Donc, c'est pour donner aussi le contexte politique de l'étude. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la présentation, parce que je pense que vous connaissez l'AVEF, mais à l'AVEF, on a à cœur à la fois d'avoir cette activité de plaidoyer politique, de convaincre les élus, le gouvernement, d'aller plus loin sur la végétalisation des assiettes. Mais on a aussi à cœur d'accompagner les acteurs derrière, notamment via de la formation. Et donc, cette étude de l'originalité, c'est d'être à la fois une étude de plaidoyer, parce qu'effectivement, on est mécontents du projet de loi qui est actuellement sur la table, on pourra en discuter. Mais c'est aussi une étude très technique que Soazic a faite, et que je lui remercie d'avoir faite, et elle a vraiment passé trois mois, tous les jours, au téléphone, avec des cuisiniers, et donc quasiment sur le terrain. Voilà. Et donc, vous voyez déjà sur cette slide qu'on a trouvé pour l'instant qu'il y avait plus de 200 villes qui faisaient cette option quotidienne, ce qui a été, pour être honnête, une surprise, y compris pour nous, qui pensions connaître toutes les initiatives qui existaient. Du coup, Soazic, je vais te laisser démarrer sans plus tarder. Oui, merci, Eline. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me faire signe si jamais il y a un souci. Donc, comme Eline vous l'a dit, je ne vais pas dérouler toute l'étude d'un coup. Il y a des temps d'échange qui sont prévus pour qu'on puisse discuter ensemble et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, très classiquement, je vais commencer par détailler ma méthodologie et donc avec qui on a travaillé et comment on a travaillé. Ensuite, on parlera des résultats principaux. Et une troisième partie sur les conseils de réussite pour mettre en place une option co qui ont été remontées du terrain. Et aussi, quelles conclusions on en a tirées pour le plaidoyer. Donc, en ce qui concerne la partie méthodologie, comme Eline l'a dit, j'ai travaillé du 7 décembre au 15 février d'arrache-pied à faire des entretiens. Donc, on a identifié les structures de la restauration collective qui proposaient une option végétarienne quotidienne. Donc, on s'est concentré sur ces structures-là. On a pu interroger des structures qui proposaient aussi une option sans viande, mais elles n'ont pas été prises en compte dans nos chiffres. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses villes qui proposent des options sans viande, mais nous, on s'est concentrés sur l'option végétarienne. Donc, pour identifier ces structures, on s'est appuyé sur la base de données de Greenpeace et de l'AVF, sur une analyse de la presse quotidienne régionale et sur un appel à contribution sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des sympathisants qui nous ont indiqué des endroits où nous pourrions aller chercher des interlocuteurs. Au total, on a identifié 64 structures donneuses d'ordre de la restauration collective publique qui proposaient cette option. Donc, c'est-à-dire restauration collective publique. Donc, il y a le domaine scolaire, les écoles, les collèges, les lycées, l'enseignement supérieur aussi, donc les universités, mais aussi le médico-social, les hôpitaux, les établissements spécialisés, les prisons, les armées et la restauration d'entreprises publiques, c'est-à-dire principalement pour nous, les restaurants administratifs. Donc, quand je dis structures donneuses d'ordre, je parle bien des structures qui ont la responsabilité du service de restauration collective et qui font les repas ou qui les font faire. Donc, on a aussi pris en compte des structures qui étaient en délégation de services publics. Et donc, parmi ces structures, 35 ont répondu à nos sollicitations et donc, on a pu remplir des questionnaires. Et on a aussi sollicité des personnes-ressources parce que, comme vous pouvez le voir sur l'échantillon que vous avez sur la slide, on a eu beaucoup plus de réponses du côté du domaine de l'enseignement. Donc, les chiffres qu'on a pu tirer sont représentatifs du terrain et les éléments qu'on avait pendant les entretiens se recoupent. Par contre, on a eu plus de difficultés à avoir des données sur les autres secteurs, donc sur le secteur administratif, médical ou sur les prisons et les armées, parce qu'on a eu du mal à trouver des données nationales d'ensemble. Donc, les personnes-ressources ont pu nous aider à constituer, à se faire quand même un aperçu de l'ensemble de la restauration collective. Donc, au total, comme Eline vous l'a dit, on a plus de 200 communes et des dizaines de structures qui mettent en place cette option. pour préciser ce chiffre, en fait, ce chiffre, pardon, le total de communes concernées, ce total-là, il va prendre en compte le fait que, dans certains cas, ce sont des agglomérations qui vont avoir la cuisine centrale et qui vont desservir plusieurs communes. Donc, ça peut totaliser, suivant la taille de l'agglomération, ça donne ce chiffre-là. Donc, c'était un chiffre global. Alors, à qui on s'est adressé ? On a choisi de s'adresser aux élus, mais surtout aux acteurs de terrain dans les cuisines, je veux dire, les élus sont des acteurs de terrain, mais dans les cuisines. Donc, principalement des cuisiniers et des agents de la restauration, qui sont responsables des services de restauration collective dans les collectivités. Et nos personnes ressources qui nous ont permis de compléter ces entretiens de terrain par des considérations plus générales ont été des sociétés de restauration collective, des formateurs et des associations, des associations professionnelles, mais aussi des associations militantes avec lesquelles on travaille. Donc, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur la méthode ou est-ce que je peux continuer ? N'hésitez pas à m'interrompre, je ne vois pas vos questions. Si c'est bon, je vais continuer. Alors, là, j'ai passé à une partie résultat. Qu'est-ce qui va ressortir de cette étude de terrain que nous avons menée ? Le premier item que je vais aborder maintenant, c'est à l'origine, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les structures qu'on a interrogées ont mis en place une option co ? La première raison qui a été la plus citée dans les entretiens, c'est de garantir un repas équilibré à l'ensemble des convives, quelles que soient leurs habitudes alimentaires. Et en fait, ça, ça a été important parce que j'ai notamment des personnels de cantine, des cuisiniers et cuisinières qui sont au contact avec les convives qui m'ont dit avoir observé sur le terrain qu'il y avait des convives qui ne mangeaient pas équilibrés, donc soit qui ne mangeaient pas ou qui ne mangeaient que les entrées ou qui ne mangeaient pas de part protéique du repas. Et donc, ils ont voulu répondre à ce manque. La deuxième raison citée ou mise en avant, c'est que ça concerne surtout les cantines du primaire, c'est de mettre fin à la stigmatisation liée aux menus confessionnels. Ça veut dire sortir des menus sans porc et des menus sans viande. Et la troisième raison principale, c'était de s'engager dans une démarche environnementale et de proposer une alternative végétarienne pour réduire l'impact de l'alimentation. Alors, si on essaie de prendre du recul sur le type des structures interrogées, donc faire un premier bilan de notre échantillon. Donc, en ce qui concerne le mode de gestion, ça a été important pour nous de regarder ça parce qu'une des questions qui nous avait été posées avant de l'étude, c'est faire une option quotidienne végétarienne, c'est trop dur pour les collectivités. Donc, ça leur complique la tâche. Donc, ça va augmenter le nombre de recours à une délégation de services publics. Et en fait, ça ne se reflète pas tout à fait dans nos chiffres. Donc, c'est plutôt non parce qu'on a dans toutes les structures confondues qu'on a interrogées, on a 56 % de gestion directe, donc des structures qui font leur repas. Par contre, c'est vrai que quand on ne considère que les cantines du primaire, donc que les villes, le chiffre augmente, enfin, le chiffre des structures qui font appel à une société de restauration privée, monte à 66 %. Après, il faut savoir que c'est un chiffre qui, au niveau de la France, n'est pas hors normes. Donc, on reste dans la moyenne de la restauration en général, hors option co ou pas. Donc, je vous ai mis aussi le profil des cuisines qui… Donc, entre cuisine centrale, c'est-à-dire des repas qui vont être cuisinés en cuisine centrale, réfrigérés ou maintenus à température et envoyés donc parfois à J plus 2, enfin, 2 jours ou 3 jours plus tard dans les cuisines satellites où les repas vont être consommés, donc remis en température. Et on a 37,5 % de cuisines autonomes, donc c'est-à-dire les repas sont faits et consommés le jour même sur place. Donc, ça va plutôt concerner collèges, lycées, certaines cantines du primaire, mais les cuisines centrales, c'était plutôt pour les cantines du primaire. Et en ce qui concerne le taux de prise inscription, donc ça, c'est un chiffre important parce que ça veut dire combien de personnes ça va à peu près concerner. Je précise, au niveau de la méthodologie, moi, j'ai appelé le taux de prise le nombre de menus, enfin, la proportion de menus végétariens sur la proportion de menus, enfin, sur l'ensemble des menus. Il faut savoir que pour la plupart des cantines du primaire, il y a une inscription préalable pour savoir combien d'enfants vont manger végétarien, combien vont manger les repas standards. Et donc, j'ai agrégé ces deux types de chiffres que je pouvais avoir selon les types d'établissements pour en faire une moyenne, en fait. Donc, ce 16,6% que vous voyez sur le PowerPoint, c'est une moyenne nationale et tous types de structures confondues, en fait, qui recouvrent des réalités assez différentes. On peut avoir des collèges qui ont 2,5% de taux de prise ou de menus végétariens et des villes qui en ont jusqu'à 40%. Et j'ai même un restaurant universitaire qui nous dit, certains jours, on a un tiers, on sert un tiers de menus végétariens. Donc, au niveau de ces chiffres du taux de prise aussi, j'ai quelques exemples qui prouvent que selon des pionniers, des pionniers qui ont mis en place cette option quotidienne végétarienne, le taux augmente. Donc, on peut citer, par exemple, le deuxième arrondissement de Paris qui a commencé en 2014 ou 2015 à 5% d'inscription et qui est aujourd'hui à 20%. Ou alors la ville de Montreux qui a commencé à 15% en 2015 et qui est aujourd'hui à 35%. Donc, c'est des taux qui ont tendance à augmenter. Alors, une autre question, un autre item qu'on va aborder, qui est quelque chose qu'on nous avait demandé aussi auparavant, c'est est-ce que l'option végétarienne quotidienne va aggraver le gaspillage alimentaire ? Alors, c'est plutôt non la réponse, selon notre étude, en tout cas selon les retours de terrain, puisque 85% des structures interrogées ne font aucun lien entre gaspillage et options quotidiennes. En fait, il y a une question de la prise en compte des attentes du public. En fait, le jeune public, le public enfantin est un public, on va dire, difficile, qui a besoin d'un accompagnement accru et d'une sensibilisation à l'introduction de nouvelles denrées, donc notamment les légumineuses ou de certains légumes qui vont être mis à l'honneur par les plats végétariens, mais que les enfants ne connaissent pas. Et donc, là, il peut y avoir du gaspillage quand il n'y a pas d'accompagnement. Et par exemple, on a un exemple positif au sein, c'est un exemple, une anecdote de quelque chose qui avait une animation qui avait été faite par la ville de Briançon, qui, elle, propose deux menus hebdomadaires par semaine, d'accompagner l'introduction de légumineuses avec un compte. Donc, le jour où il y a un cake au pois chiches, il y a un compte qui va être proposé aux enfants en même temps. Et donc, ça a réduit le gaspillage ce jour-là, puisqu'il y avait une animation qui accompagnait. Et une autre chose par rapport au gaspillage alimentaire, c'est qu'au contraire, dans certains cas, l'option végétarienne quotidienne va permettre de réduire le gaspillage. Donc, d'une part, un gaspillage qui va être lié à la viande. Donc, quand on propose une véritable alternative à la viande, on va jeter moins de viande, puisque les élèves auront ou les convives auront la possibilité de choisir un plat qu'ils pourront manger, dont ils pourront manger l'intégralité. Et ça permet aussi de réduire le gaspillage de légumes et de féculents, puisque dans certains établissements qui ne proposent pas d'alternative, on va compenser l'absence du viande par une double portion de légumes et de féculents. Et du coup, c'est trop et donc il y aura des légumes et féculents jetés. Ce qui est ressorti aussi des entretiens, c'est que le gaspillage était très lié à la qualité du repas. Et donc, grossièrement exprimé, quand c'est bon, il y a moins de gaspillage. C'est une chose qui a été dite plusieurs fois dans les entretiens. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? Il me semble que oui. Il y a eu une question dans le chat, mais je vais laisser, du coup, Fouke de Lédingan, il a posé directement. Arrêtez le partage. Oui, bonjour, Fouke de Lédingan, je suis le directeur de cabinet du maire de Chartres. C'est tout, monsieur de Lédingan. Oui, bonjour. Alors, nous, en fait, on avait une question parce que nous, on est allé jusqu'à proposer un choix quotidien à tous les trois. Je ne m'entend pas très bien, je ne sais pas si c'est simplement moi. Est-ce que vous m'entendez mieux si je prends le téléphone comme ceci ? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Alors, ma question est toute simple, en fait, c'est parmi les 200 communes que vous avez identifiées, est-ce que vous savez lesquelles proposent un choix à l'inscription et lesquelles proposent vraiment un choix quotidien à l'enfant ? Oui, donc lesquelles imposent une inscription, en fait, ou lesquelles demandent une inscription. Alors, c'est la grande majorité des communes. Je n'ai en tête que deux ou trois exemples de communes qui ne proposent pas, enfin, de structures interrogées, on va dire, qui ne proposent pas d'inscription préalable. Il faut savoir que c'est, enfin, pour nous, à l'AVF, en tout cas, ça a été une vraie question parce qu'on sait que, Léline, tu pourras compléter, on sait que l'inscription préalable est un moyen de gérer les quantités pour les communes, de pouvoir prévoir à l'avance. Mais en même temps, c'est vrai que le fait qu'il y ait des communes qui proposent l'option végétarienne sans inscription montre que c'est possible aussi de le faire sans inscription et que ça témoigne vraiment d'une politique où on laisse le choix à l'enfant. Donc, ça a certaines conséquences, comme par exemple, j'ai en tête un exemple, où il y a vraiment une politique de l'enfant acteur de son repas. Et donc, il faut en sorte que les deux repas soient extrêmement proches pour que l'enfant ne choisisse vraiment pas entre un plat super bon en viande et un vieux plat de lentilles pas très attractif, que vraiment, il choisisse. Bon, entre ces deux options qui sont proches, je choisis l'option végétarienne. Mais ça demande aussi un temps de, au début de chaque année, je parle pour les communes, au début de chaque année scolaire, comprendre un temps d'adaptation, en fait, combien d'élèves vont être intéressés par le végétarien, et bien pouvoir adapter les quantités qu'on va proposer. Il y a un temps de tâtonnement. Je ne sais pas si Elie ou Sarah, vous voulez compléter. Moi, je voulais compléter. Alors, effectivement, après, moi, j'ai en tête un exemple que je trouve intéressant, qui est l'exemple de Lyon, alors qu'a fait polémique récemment, mais en tout cas de ce qu'ils projettent de mettre en place l'année prochaine, où il y aura une option végétarienne quotidienne à l'année prochaine à Lyon, s'ils n'ont pas été trop échaudés par la polémique récente. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est prévu. Et l'idée, c'est qu'elle sera sur inscription, mais que les familles pourront inscrire à un nombre de jours végétariens. Donc, comme ça, on n'est pas soit une seule fois par semaine, soit tous les jours, mais on peut choisir deux, trois, quatre ou cinq fois. Après, il y a des collèges où il n'y a pas d'inscription, mais les nombres de couverts sont proches. Notamment, je pense à un collège à Colmar où il y a 300 enfants. Et donc, eux, ils arrivent à gérer sans inscription. Et puis, enfin, à Chartres, du coup, que vous représentez, il n'y a pas d'inscription. Je ne l'ai pas dit, effectivement, pour démarrer cette séance. Je suis désolée, mais l'idée, c'est aussi que vous partagiez vos expériences. Donc, voilà, si vous pouvez nous parler de, justement, comment ça se passe à Chartres. Je pense que tout le monde sera ravi d'avoir un témoignage de première main. Tout à fait. Alors, écoutez, nous, c'est très simple. Je ne veux pas être trop long non plus pour ne pas monopoliser la conversation, bien sûr. Mais en fait, on est parti sur le principe du choix dirigé. C'est-à-dire qu'en fait, chaque enfant a le choix entre, toujours dans la même famille de produits, entre deux entrées, deux plats, deux produits laitiers et deux desserts. Ce qui lui permet, en fait, de faire totalement son menu à la carte. Par exemple, je vais prendre le menu de lundi prochain. Enfin, en entrée, ils ont le choix entre une salade de betterave origine France garantie et une salade de brocoli. En plat, ils ont le choix entre un émassé de lapin avec des pâtes et un parmentier végétal. Donc, voilà, on est sur deux plats très gourmands. Et en étage, donc, entre un camembert et une vache qui rie, parce que parfois, il y a des enfants qui trouvent que le camembert est trop fort, etc. Et en dessert, on a un choix entre deux fruits, donc une orange sanguine et un kiwi. En fait, concrètement, comment est-ce qu'on s'organise ? Si vous voulez, avec ce choix dirigé, ça permet aux agents sur place de guider l'enfant dans ses choix. Quand il ne sait pas faire le choix, par exemple, un enfant qui voudrait goûter à la fois aux betteraves et aux brocolis, on va lui donner une demi-portion de betterave et une demi-portion de brocoli. Comme ça, il a vraiment de la diversité dans l'assiette. Et pour nous, en fait, ça représente, si vous voulez, une surproduction en amont qui est à peine entre 5 et 10 %. Alors, 10 %, c'était vraiment au début de l'année scolaire quand on tâtonnait un petit peu pour vraiment garantir le choix jusqu'au bout du service. Et peu à peu, on a réussi à être au plus près du terrain grâce à nos statistiques parce qu'on sait dire du coup exactement ce qui se consomme dans chaque école. Donc, on a descendu la surproduction à 5 %. Et en fait, si vous voulez, comme il n'y a plus tellement de gaspillage, ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est très vrai sur le terrain, comme les enfants, si vous voulez, finissent leurs assiettes parce qu'ils l'ont choisi, en réalité, derrière, ce qui nous reste, nous, ici, ça a toujours respecté la chaîne du froid, etc., ce sont des plats qui n'ont pas été entamés. Et des plats qui n'ont pas été entamés, ça nous permet, on a un partenariat avec les Restos du Coeur, d'avoir un geste de solidarité et de donner cette surproduction, si vous voulez, au Restos du Coeur pour des personnes qui en ont besoin sur la ville. Voilà un petit peu notre modèle vraiment résumé à grands traits. Nous, ce qu'on observe, voilà, un, c'est qu'on atteint cet objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire. Deux, on voit effectivement qu'il y a une vraie diversification dans les assiettes des enfants, une diversification qui va jusqu'au cumul des choix dans l'assiette. Et puis, trois, ça nous permet de faire du don à ces associations, chose qu'on ne pouvait pas faire, évidemment, lorsque ça avait été servi dans les assiettes des enfants. Vous ne pouvez pas récupérer, bien sûr, des restes d'assiettes d'enfants, vous êtes obligés de les récupérer dans des plats en amont. Voilà comment on s'est organisé sur Chartres. Mon message ici, c'est vraiment de vous dire que sur le terrain, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est faisable. On le fait sans surcoût pour les parents. Alors évidemment, nous, on a un surcoût de 5 à 10 % pour la collectivité. Pour l'instant, on le prend en charge bien volontiers parce qu'on croit dans cette politique. Mais voilà, sur le terrain, on voit qu'il y a une vraie qualité de vie pour les enfants, il y a une vraie éducation au goût et tout ça avec une vraie exigence sanitaire, une vraie exigence sur l'équilibre alimentaire qui fait qu'on ne va jamais proposer, par exemple, une salade de pâtes contre des betteraves, mais toujours la même famille de produits pour que l'enfant puisse faire un choix éclairé. Voilà un petit peu, pour vous résumer, un petit peu l'expérience Chartres. Merci beaucoup. Il y a M. Jacques Bouteau aussi qui voulait partager son expérience d'élu. Allez-y. Alors, est-ce qu'on m'entend déjà ? Oui, on vous entend. Alors, bientôt, on va me voir. C'est plus agréable. Enfin, ce n'est pas que je suis très beau, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, parce que je suis malheureusement sur une autre réunion à côté et je tenais à m'associer à l'initiative de l'AVF et les remercier et faire part à cette occasion de mon expérience en tant qu'ancien maire du deuxième arrondissement, puisque vous savez que le deuxième arrondissement n'a plus d'autonomie en tant que tel, puisqu'il a été regroupé avec le premier, le troisième et le quatrième arrondissement à Paris pour constituer le premier secteur et je n'y suis plus qu'adjoint. Ayant fait trois mandats, j'ai pu prendre un peu de recul, mais on a conservé l'offre dans les restaurants scolaires du deuxième arrondissement. Donc, il y a des menus spécifiques encore par école, par arrondissement. Dans le deuxième arrondissement, le menu spécifique a été, maintenu et il est le suivant. Il est que tous les lundis, les élèves ont un choix entre carnet et végé. Le mardi, c'est végé pour tout le monde. Le mercredi, il y a le choix. Le jeudi, c'est végé pour tout le monde. Et le vendredi, il y a le choix carnet-végé. C'est-à-dire qu'on a deux menus végétariens par semaine pour tout le monde et le reste du temps, il y a un engagement pris par l'enfant tous les deux mois puisque la cantine se paye tous les deux mois. Les parents payent la cantine tous les deux mois. Et au moment où ils payent la cantine pour leurs enfants, ils cochent une case. Je choisis les plats végétariens ou je choisis les plats carnés de façon à éviter le gaspillage et de produire en quantité par rapport à la demande. Et puis l'enfant qui aurait fait une expérience de menu végétarien et que cela ne lui conviendrait pas, on accepte qu'au bout de deux mois, il puisse faire un choix inverse. Ou inversement, quelqu'un qui a toujours mangé carnet et qui veut tester les repas végés, il peut au bout de deux mois changer d'option, ce qui permet une très grande liberté et qui évite encore une fois le gaspillage. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des menus végétariens pour tout le monde le mardi et le jeudi ? Parce que la loi nous y autorise. On s'inscrit strictement dans le cadre du cahier de l'écolier et de la loi EGalim, où on ne peut pas malheureusement faire un repas végétarien unique, mais où on est obligé de laisser le choix au moins deux fois par semaine, trois fois par semaine, pardon, ce qui est le cas. En revanche, on ne voudrait pas priver les élèves qui par habitude mangeraient carnet de goûter régulièrement un repas végétarien. En plus, on sait que, un, on consomme trop de viande, deux, la production industrielle de l'élevage, c'est mauvais pour le climat, et trois, on peut aussi mettre en jeu une considération éducative pour la condition animale. Donc tout ça pour dire que ça s'est fait progressivement, puisque ces repas ont été instaurés. Le premier repas végétarien dans le deuxième arrondissement a eu lieu en 2009, où c'était d'abord un repas pour tous végétarien, puis ensuite ça a été étendu à une alternative carnée, ou non carnée tous les jours, et je fais une précision qui va dans le sens de ce qui a été dit par une parenthèse, pardon, qui va dans le sens de ce qui a été dit par l'intervenant précédent. Quand on fait un choix, on fait un choix dirigé, c'est-à-dire que quand il y a un repas carnet très attractif, on va dire, il ne faut pas que le repas végétarien semble dégradé, au contraire, il faut que le choix soit effectivement dirigé, donc il y a des menus très attractifs végés, qui marchent très bien, comme la pizza, le chili sin carne, ou encore, qu'est-ce que je pourrais vous citer, les petites boulettes qui ressemblent aux boulettes de viande, mais qui sont du soja, et qui sont très attractifs pour les enfants, etc. Donc, quand il y a un menu carnet qui peut sembler frites, frites, boulettes de viande, on fait en face des boulettes en sauce avec des frites, mais c'est du pois chiche ou du soja. Voilà, et on fait une attention particulière à ce que ce soit particulièrement bien savoureux pour que le choix soit vraiment difficile à faire pour l'enfant volontairement. Mais comme il s'est engagé sur deux mois, il a un choix relatif. Voilà ce dont je voulais témoigner. Merci de m'avoir laissé quelques instants la parole. Je peux répondre à quelques questions, puis je serai obligé de retourner à mon autre réunion. J'en suis désolé, mais j'étais ravi d'être avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'était aussi l'objectif. Nous, on a des résultats statistiques, macro. On essaye de donner des anecdotes pour montrer tout ce qui se passe sur le terrain, mais c'est encore mieux d'avoir des personnes qui ont mis en place cette mesure. Et d'ailleurs, quand vous parliez, ça m'a fait penser hier, on me demandait si je connaissais des villes qui avaient mis en place deux menus et une option. Et j'avais oublié l'exemple de votre arrondissement, qui est, je crois, le seul. Donc, je corrigerai vite ma copie. Alors, il y a deux questions. Non, il y a une question d'Astrid Prévost. Est-ce qu'il me demande s'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay. Et on a une intervention par chat. Comme je vois l'heure tourner et que ce n'est pas des questions précises, à monsieur Abouteau, à moins que vous me... On va peut-être continuer la présentation. Et puis, au pire, si vraiment il y a des questions précises à certains intervenants, on peut éventuellement mettre en contact aussi les personnes. Tout à fait, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions qui me concernent, je vous souhaite une bonne fin de réunion. On continue, du coup ? Oui, j'ai vu votre question sur la question des recettes. Et on va en parler. On va parler de ce sujet-là. Donc, je repartage mon écran. Est-ce que tout le monde voit, c'est bon ? OK, c'est reparti. Un sujet épineux. Est-ce que ça va coûter plus cher ? En fait, quand on pose la question comme ça, il faut bien détailler. Donc, nous, notre réponse serait plutôt, en fait, ça ne coûte pas plus cher qu'un menu standard. Ce qui est souvent revenu dans les entretiens, très souvent, c'est que le menu végétarien, en termes de coût d'enrée, est moins cher que le menu standard en termes de coût d'enrée. Mais ça suppose qu'on travaille essentiellement des produits bruts et donc beaucoup de cuisine maison. Et donc, à cette question, vous avez le détail sur la droite de la slide de ce que nos interlocuteurs nous ont dit. Donc, 91 % des structures interrogées disent que le menu végétarien est soit moins cher, soit s'équilibre en termes de budget. Donc, les répondances, on peut les répartir en trois tiers. Donc, il y en a un tiers qui va nous dire, clairement, ça me coûte moins cher. Un tiers qui va dire, en fait, les coûts s'équilibrent. Non, pardon. Et un tiers qui sont, en fait, des structures en délégation de services publics pour lesquelles la facturation est exactement la même entre un menu végétarien et un menu standard. Et donc, le tiers restant nous disent que les coûts s'équilibrent parce qu'en fait, les économies qui vont être réalisées pour au moins la moitié de ce tiers restant, les économies qui vont être réalisées grâce aux coûts matière moins cher des denrées végétariennes vont être réinvesties dans de la qualité, dans des produits de qualité qui vont bénéficier à des producteurs locaux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce réinvestissement des économies dans les produits de qualité va aussi bénéficier aux éleveurs locaux, donc à de la viande de qualité. Donc, on ne va pas seulement avoir plus de produits bio, mais aussi plus de viande de qualité. Et donc, on a deux ou trois exemples assez parlants dans notre scope. Donc, je pense d'abord à l'est agglomération. Donc, j'ai eu au téléphone le représentant de l'entreprise qui approvisionne les cantines. Donc, il m'a clairement dit que les économies faites grâce au menu végétarien qui sont investies dans de la viande de bœuf qui vient du Gard ou qui vient de la région. Et il y a aussi Valence, où la mise en place de l'option végétarienne a été accompagnée d'une communication de la part de la collectivité, également auprès des agriculteurs qui ont expliqué qu'en fait, ils allaient valoriser le travail de leurs producteurs de viande locaux. De manière générale, ce qu'on a observé, c'est que la mise en place de l'option fait partie d'une démarche globale de monter en gamme des menus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un investissement dans plus de produits de qualité qui va toucher les deux menus, en fait, que ce soit végétarien ou standard. Et en ce qui concerne le coût matériel, donc, monsieur de Lédigaine, on a un peu parlé. Ce qui est ressorti quand je posais la question, est-ce que vous avez dû faire des investissements spécifiques ? C'est plutôt non. J'ai même un formateur qui m'a dit, écoutez, quand il y a une cuisine bien dotée, il n'y a pas besoin d'investissements spécifiques parce que la cuisine peut fonctionner. Et j'ai un directeur, le directeur d'un restaurant universitaire qui sert 1 700 couverts par jour, qui m'a dit, non, mais le seul investissement que j'ai fait, c'est 50 euros de livres de recettes chez Cultura pour avoir des idées. Donc, c'est une anecdote, mais pour lui, c'était assez parlant sur, en fait, le besoin, il est surtout dans la formation et la formation n'est pas gratuite, mais ça, on va y revenir plus tard. Donc, c'était pour les chiffres qu'on a sur le coût. Et ensuite, quelque chose d'important qui est revenu dans tous les entretiens, c'est qu'en fait, le levier principal pour mettre en place l'option co, c'est de changer sa manière de travailler. Donc, comment on organise son planning de production, c'est-à-dire comment on fait des menus de qualité avec la place dont on dispose, le temps dont on dispose, la main d'œuvre dont on dispose. Donc là, je n'ai pas de réponse générale parce que ça va dépendre du type de cantine, est-ce qu'on est en cuisine centrale, est-ce qu'on est en cuisine sur place, le nombre de couverts qu'on va servir, le volume de plats préparés. Mais on a un peu regroupé les tuyaux qui sont revenus dans les entretiens pour, par exemple, illustrer l'optimisation du temps. Donc, on peut décaler les plages horaires de production, commencer avant ou après le menu végétarien, décaler les plages horaires, intégrer le temps de trempage des légumineuses qui doivent tremper toute une nuit la nuit, donc le décaler par rapport au temps de jour, utiliser la technique de la cuisson basse température aussi, donc sur une longue durée, travailler des produits pré-cuits. Donc, ça peut être, pour les cuisines qui traitent des grands volumes, ça peut être une solution parce que ce sont des produits qui ne sont pas, qui sont un peu transformés, mais qui sont seulement cuits. Et donc là, je pense à, par exemple, des lentilles pré-cuites, des pois chiches pré-cuits ou des produits surgelés qui sont déjà cuits. Donc, utiliser des conserves, mais on l'espère, des conserves de qualité. Et ça permet aussi de ne pas prendre l'espace dont pourrait avoir besoin le trempage des légumineuses, par exemple. En ce qui concerne la main-d'œuvre, donc ça, c'est quelque chose qui est revenu, c'est de, dans un premier temps, ou même dans un fonctionnement global, dédié à une personne qui va s'occuper de l'option végétarienne, et dans un second temps, qui pourra aussi transmettre son savoir-faire aux autres membres de l'équipe. Optimiser le matériel, ça, c'est des choses assez importantes, notamment dans les cantines du primaire. On observe, et on a déjà évoqué ça tout à l'heure, donc la volonté de présenter des menus qui sont très équivalents. C'est pour éviter que les élèves, dans le primaire, soient jaloux entre eux, mais aussi que c'est plus simple au niveau de la production d'avoir une même base de légumineuses et de céréales, je vous ai mis un exemple en dessous, et de changer uniquement la part potique du plat, quand cela est possible. L'autre tuyau, c'était de, ça, ce qui est revenu aussi, c'est que c'est un fonctionnement normal de cuisine, c'est d'organiser la production en fonction de ce qui est disponible, donc faire cuire une partie du plat dans la sauteuse et l'autre au four. Et en fait, ça, c'est aussi évoqué dans les formations, d'apprendre des nouvelles techniques de cuisson qui vont permettre d'utiliser plusieurs types de matériel en même temps pour arriver à livrer les repas cuits au bon moment. C'était des exemples. Et d'autres techniques de simplification plus anecdotiques, utiliser la même sauce pour plusieurs types de menus, donc une sauce qui ne contiendrait pas de viande. Et donc, comme je l'ai dit, les nouvelles techniques de cuisson pour utiliser tout le matériel dont on dispose. C'était pour l'organisation de la production. Une autre question qui a pu nous être posée, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important parce que ça concerne toutes les cantines, est-ce que ça va entraîner une hausse de recours aux produits transformés ? Donc là, quand je dis produits transformés dans ce contexte-là, on pense à des produits comme des steaks de soja, des nuggets, des pardes fromagées, qui peuvent être avec ou sans protéines animales. En fait, ce qui est ressorti de l'étude, c'était que c'est des produits qui peuvent dépanner dans un premier temps. Mais avec le temps, en fait, les cuisines peuvent aussi apprendre des recettes qui leur permettent de cuisiner des choses maison et attractives. Donc, j'ai en tête un exemple d'un lycée où le chef m'a clairement dit, au début, on servait tout le temps des produits transformés, mais ce n'était pas bon, on n'était pas satisfaites. Donc, on a fait une formation. Et maintenant, on a nos propres recettes dont on est content. Bon, il faut savoir que c'est quand même des produits qui sont appréciés du jeune public. Donc, il y a une dimension plaisir. Il y a un côté snacking, mais qui coûte cher. Donc, c'est un coût qui est variable en fonction de l'entreprise qui les produit, mais ça peut être cher, voire très cher. Ça peut être de qualité comme de mauvaise qualité. Ce n'est pas forcément ce que les diététiciens et les diététiciennes ont envie de mettre en avant nutritivement dans les cantines. Et certains supportent mal la remise en température dans le cas des cuisines centrales. Donc, c'est des produits qui vont sécher à la remise en température. Et donc, pour qu'ils soient mangés, il faut rajouter beaucoup de sauce. Et donc, on perd la qualité nutritive. Donc, dans le cas des cantines scolaires, c'est quand même apprécié par les enfants. Donc, nous, ce qui ressort plutôt, c'est qu'on aimerait les limiter. Et on sait que, par exemple, à Montpellier, c'est un produit transformé une fois toutes les sept semaines de menu. Donc, par exemple. On va peut-être faire un temps d'échange maintenant. Je n'avais pas prévu, mais il y a eu beaucoup d'informations. Du coup, je vais voir s'il y a des retours. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou, au contraire, encore une fois, des remarques ou des partages d'expérience par rapport aux différents points sur le coût, sur le gaspillage, sur des astuces organisationnelles aussi ? Alors, il y a une question pour Chartres. Du coup, j'ai désactivé mon sang. Je vais peut-être la poser à l'oral. Je me demandais, vous disiez dans l'étude que, globalement, il n'y a pas de surcoût identifié. Or, à Chartres, vous disiez que vous étiez à 5 à 10 % de surcoût. Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'inscription ? Ou à quoi vous attribuez ce surcoût ? Alors, la personne de Chartres est partie. Ah, bon, d'accord, ça ne fait rien alors. Moi, je ne vois plus dans les participants. Ah, si, si, si. Alors, monsieur de l'invite. Non, mais il est peut-être sur une autre réunion. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une question qui est très importante. C'était juste par curiosité. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y avait pas de surcoût, mais en tout cas, ce qu'il disait, il me semble, c'est qu'ils avaient augmenté, effectivement, un petit peu la production de 5 à 10 % pour pouvoir être sûres que les élèves aient le choix. Mais voilà, je ne sais pas si ça a créé du surcoût. Et puis sinon, effectivement, dans ce que Soazic a observé, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas plus cher. Ou alors, ça s'équilibre avec, quand même, le plus souvent, une montée en gamme. D'accord. J'avais bien compris ce paru sur votre étude. Merci. Je crois que Sarah veut prendre la parole. Sarah de la Vèche. Oui. Je veux quand même ajouter quelque chose sur le coût. Il y a un contexte où il peut y avoir un surcoût, voire un surcoût important. C'est quand l'introduction de l'option végétarienne quotidienne provoque une hausse des inscriptions dans la cantine. Et c'est le cas, quand même, d'un certain nombre de communes. Parfois, la hausse des inscriptions est marginale. Mais dans certaines communes, la hausse des inscriptions est très importante. Et si on est dans un cas de figure, par exemple, où la commune prend à sa charge 50 % du coût total du prix de repas, plus on a d'élèves qui s'inscrivent, et plus ça coûte cher à la collectivité. Donc, dans l'ensemble, quand on croise les diverses études, que ce soit celles de Greenpeace AVF ou celles de l'Observatoire national de la restauration bio et durable, tout le monde dit, c'est clair, le menu VG, en termes de denrées, il coûte moins cher. Par contre, attention, en termes de fréquentation, dans certains cas, il peut amener des surcoûts et il faut les anticiper. D'accord, merci, très claire. Oui, merci, Sarah. C'est vrai qu'on a oublié la question de la hausse de la fréquentation. C'est une hausse, je ne laisserai choisie qu'en parler, qui est variable. Donc, nous, statistiquement, on n'a pas une grosse, grosse hausse. Je ne laisserai choisie qu'en parler, mais il y a un cas où ça peut être important. Et effectivement, dans ces cas-là, ça augmente les coûts. Nous, on n'a pas intégré cette augmentation du coût, déjà parce qu'on n'avait pas forcément des sources fiables. Et puis ensuite, parce que pour nous, c'est une question aussi une question politique d'assumer ou pas le coût qui est lié à une hausse de la fréquentation, mais que ce n'est pas lié à un investissement matériel ou en denrées. Mais je vais laisser choisie peut-être parler un peu plus de la question de la fréquentation. Oui, alors en fait, c'est une question qui, nous, nous intéressait beaucoup, mais on a eu du mal à tirer des chiffres clairs parce que souvent, les interlocuteurs, c'était plutôt de l'ordre du ressenti, en fait. Oui ou non, on a plus de fréquentation, pas particulièrement. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs qui pouvaient clairement lier l'augmentation de leur fréquentation à l'introduction de l'option VG parce qu'il y a souvent d'autres facteurs. Un boom de naissance. Donc, dans le cas de Montreau, il y a une grosse augmentation, mais il y a aussi eu en même temps la cantine à un euro. Il y a eu des changements au niveau de la ville aussi. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs facteurs qui vont concourir à l'augmentation de la fréquentation. Donc, on n'a pas réussi à tirer des chiffres globaux. On sait que, par contre, quand il y en a eu, ça n'a pas forcément… Il y a plus de dépenses parce qu'il y a plus de menus à faire, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir construire une autre cantine. Enfin, ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir investir matériellement. Donc, j'ai eu plusieurs exemples de cantines qui ont vu l'augmentation de la fréquentation pour diverses raisons et qui ont, par exemple, fait le choix de passer d'un service à table à un service en self, pour fluidifier et accueillir plus d'élèves sur toujours le même temps de pause méridienne, ou qui ont divisé le temps de pause méridienne en deux services. Donc, pas forcément construit des choses ou investit matériellement, mais qui ont instauré un système de deux services sur la pause méridienne. Est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, donc il y a M. de Lédigaine qui a répondu dans le chat par rapport à cette question du surcoût, qui est liée à plus de repas, à une commande de plus de repas. Je vais continuer du coup. Ensuite, ah oui, donc là, c'était sur les autres secteurs. Donc, ça, c'est les secteurs sur lesquels on a eu moins d'infos. Donc, il y a des choses qui sont ressorties, des enjeux propres à ces secteurs que je vais assez rapidement vous détailler. Donc, en ce qui concerne le secteur du médico-social, il faut savoir que c'est quand même un gros secteur de la restauration collective publique. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les EHPAD, les établissements spécialisés, les hôpitaux. Donc, nous, on a eu quelques… Les infos qu'on a eues, c'était qu'on a identifié trois centres hospitaliers qui mettent en place une option végétarienne quotidienne, dont une seulement pour le personnel. Et donc, on a eu aussi des retours par rapport aux EHPAD où on nous a dit que le public des EHPAD, que ce soit les familles ou les personnes âgées, n'étaient pas un public très sensible à cette question-là, même si la demande est en hausse parce qu'il commence à y avoir des gens qui veulent manger moins lourd, on va dire, le soir, ou pas forcément en sauce avec une viande. Mais bon, ça semble encore embryonnaire pour l'instant. Donc, les acteurs aussi du monde du médico-social m'ont dit que, surtout dans les hôpitaux, il y avait toute la question des différents régimes et des différentes textures. Et donc, eux, ils voyaient l'option végétarienne quotidienne comme un menu à préparer en plus des régimes sans sel, des régimes hypocaloriques. Donc, ça, c'est des retours qu'on a pu être faits, qu'on a pu avoir. Alors après, ce qui m'est resté aussi pour ce secteur-là, c'est qu'il y a quand même un enjeu d'éducation porté par les secteurs du médico-social. Et donc, pour nous, il serait opportun de réfléchir à intégrer l'alimentation du public, du personnel et des patients qui fréquentent les établissements médicaux, d'intégrer des considérations sanitaires aussi à ce qu'ils mangent, notamment pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et les choses qui sont aujourd'hui en question par rapport à la consommation de viande. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas identifié beaucoup de structures du médico-social qui font option végétarienne qu'il n'y a pas quand même des pépites. Et donc, je pense notamment au CHU de Nice, qui a des médecins qui sont engagés sur cette question-là. Et donc, il y a un jeu d'hiver toutes les semaines. Donc, c'est des choses qui viennent assez lentement, mais qui semblent grandir. En ce qui concerne le secteur de l'entreprise, donc principalement pour la restauration publique, les restaurants administratifs. Donc, pour nous, et avec les échanges qu'on a pu avoir avec des sociétés de restauration collective, les restaurants du monde du travail répondent plus rapidement et plus facilement à la demande des usagers. Ils sont moins contraints que les secteurs du scolaire. Et donc, il semble que l'option végétarienne soit déjà une réalité dans le monde du travail. Suivant les chiffres qu'on a pu avoir, ça allait de 15 % à parfois 40 % des plats végétariens proposés dans ce secteur-là. En ce qui concerne les armées, on n'a pas pu trouver beaucoup d'informations. En fait, les restaurants collectifs des armées sont assez autonomes. Et donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il pouvait y avoir des modifications à la marge des plats proposés sur demande du public, mais ça ne faisait pas partie du plan alimentaire des restaurants et des gestionnaires. Et donc, je fais des recherches aussi sur les blogs. Forcément, ce n'est pas très représentatif parce que c'était des gens qui posaient des questions « Est-ce qu'on peut manger végétarien au maître des officiers ? » Et suivant les blogs, les réponses étaient plutôt « Non, il faut manger ce qu'on nous donne ». Donc, c'est un secteur sur lequel on n'a pas une idée très précise de ce qui peut se passer. Et enfin, le secteur pénitentiaire, c'était aussi un domaine assez intéressant sur lequel il y avait peu de données. Donc, le code pénal statue qu'en fait, il faut respecter les convictions philosophiques et religieuses des détenus en matière d'alimentation selon la mesure du possible. Donc, il semble que dans beaucoup d'établissements pénitentiaires, il y ait une option végétarienne. Après, sur le terrain, est-ce que c'est une option végétarienne ou est-ce que c'est une option pesco-végétarienne ? Ça dépend vraiment des établissements. Et là, je n'ai pas assez de données de terrain pour le savoir. Après, j'ai pu discuter avec quelqu'un de Sodexo. Donc, Sodexo approvisionne 15 % des prisons en France. Et donc, pour les clients de Sodexo, c'est 35 % des détenus qui demandent une option végétarienne. Ça, c'était un panel sur les autres secteurs de la restauration collective. Est-ce qu'il y a besoin d'un temps d'échange maintenant ? Peut-être ? Sinon, on continue. Ou si vous avez des informations sur ces autres secteurs, n'hésitez pas. À côté L214, on travaille pas mal avec la restauration, justement la restauration d'entreprise, collective en entreprise. Et les leviers sont un petit peu différents parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, notamment la subvention, la hauteur de la subvention des entreprises, si les CSE participent ou non au coût du repas. Il y a aussi un gros clivage entre ce qu'on appelle assez simplement vulgairement les cols blancs et les cols bleus. Les personnes qui ont un travail plus physique vont beaucoup moins facilement se tourner vers l'option végétarienne parce que les clichés sur la viande restent bien ancrés, alors que les personnes qui vont avoir un niveau CSP, CSP+, vont peut-être plus s'intéresser aux problématiques d'environnement d'élevage et vont plus facilement se tourner vers ces menus-là. Donc, ça demande aussi une éducation du public pour le taux de prise de ce type de menus. Merci pour ce partage. Astrid a aussi un partage à faire, si tu peux le faire à l'oral, Astrid. Oui, voilà. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Et est-ce qu'on peut même avoir de voir ou pas ? Je lis la caméra. Voilà ce que je disais pour l'armée, parce que moi, j'ai passé 10 ans à l'armée, dans l'armée de terre. C'est que, en fait, moi, sur mes 10 ans, j'y ai vu une fois une option, un burger végétarien à Vincennes. Apparemment, il y en a eu un il n'y a pas longtemps à l'école militaire. C'est des anciens collègues qui m'ont transmis l'info. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose. Et il faut savoir que Vincennes et l'école militaire sont des états-majors. Donc, c'est un monde un petit peu à part. Mais vraiment, dans les régiments, les régiments, les écoles d'instruction, etc., là, ce n'est même pas la peine de demander. Et pareil, pour tout ce qui est rations de combat, donc ça, c'est les rations pour partir sur le terrain. Là, c'est inexistant. Il y a du sans-por. Depuis quelques années, il y a du halal. Mais voilà, le végétarien, ce n'est même pas la peine de demander. Enfin, voilà, on regarde comme un ovni si on demande ça. Merci. Eh bien, on va du coup continuer s'il n'y a pas d'autres interventions ou pas de questions sur l'étude. Merci. Je vais passer au principaux conseils de réussite issue du terrain. Il faut savoir que c'était la dernière question du questionnaire. Donc, ce que je demandais aux acteurs de terrain. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à une structure qui voudrait faire comme vous, en fait, mettre une option en place ? Et donc, ce qui est ressorti, c'est d'abord la formation. Donc, on en parlait tout à l'heure avec M. Leclerc, je crois. En fait, c'est systématiquement revenu. Le manque de recettes revient systématiquement comme un frein, pas insurmontable, mais quelque chose qui peut ralentir ou qui peut présenter une première difficulté. Et 59 % des répondants ont eu accès à une formation. Et ce qui est aussi revenu, donc une formation sur les techniques culinaires, sur les recettes, comment faire un repas végétarien équilibré, où s'approvisionner, mais quel type de produit on peut utiliser. Et en fait, il y a un deuxième aspect qui est important dans cette formation, c'est que ce n'est pas forcément seulement pour les cuisiniers, mais aussi pour tout le personnel et la structure. Et donc là, je pense notamment aux cantines, mais ce n'est pas forcément les seules cantines du primaire, mais ce n'est pas forcément les seuls endroits où ça va compter, parce que les cantines du primaire, le personnel encadrant qui va être au contact des enfants quand ils vont manger, va être très important, parce que si le personnel encadrant n'est pas convaincu ou au moins informé de pourquoi on fait cette démarche, pourquoi est-ce qu'il y a des menus végétariens, ça ne peut pas fonctionner. En fait, il faut que tout l'établissement, tout le personnel qui est au contact des convives, ça c'est vrai aussi pour la restauration des adultes, sache en fait valoriser aussi le menu végétarien. Il y a vraiment un échange qui est important, et donc pour ça, il faut que tout le monde soit au minimum informé. Et donc j'ai en tête un exemple, la ville de Valence, qui est une structure, l'agglomération de Valence propose aussi des menus végétariens pour la petite enfance, donc pour les crèches. Et donc cette étape de formation des personnels encadrants, notamment des crèches, a été très importante pour désamorcer les craintes du personnel, mais aussi celle des parents, parce que c'est le personnel qui va être au contact des parents au quotidien. Un autre conseil qui est aussi très important, c'est communiquer en avant du projet. Dans les cantines du primaire, ça va être important parce que quand il y a une inscription, ce qui est souvent le cas dans le primaire, pour que les parents inscrivent l'enfant en connaissance de cause, donc soit un menu standard, soit un menu végétarien, savoir quand les parents ne sont pas associés à la démarche, quand il n'y a pas de communication, ils peuvent mal réagir, certains peuvent se sentir privés de viande, donc vraiment que le projet soit expliqué. Donc ça, c'est très important. La communication, c'est quelque chose que j'ai demandé systématiquement, mais qui n'a pas joué le même rôle selon le type de structure. Donc, comme je viens d'expliquer, c'était très important dans les cantines du primaire. Dans les collèges et lycées, comme il n'y a pas d'inscription et qu'on va dire un peu chroniquement, les parents sont moins impliqués, il y a moins de communication. Il y a parfois des affiches, mais il n'y a pas la même démarche. Et donc, il y a certaines structures. Je pense par exemple à une structure, un restaurant universitaire qui a choisi de ne pas communiquer et de juste laisser le choix, en fait. Donc, la communication est faite dans la qualité du plat végétarien qui va être proposé. Et bien sûr, le dernier conseil qui est ressorti, c'est la patience. Donc, ça ne va pas marcher tout de suite. Il y a une phase de tâtonnement. Comme on en parlait tout à l'heure avec M. Deledigen, il y a une phase où on va calculer, on va tester des recettes aussi, calculer les quantités, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est quelque chose de progressif parce qu'il y a le temps que tout le monde, en fait, usager, enfant comme adulte, personnel, prenne la mesure du projet. Et puis, même au niveau des habitudes qui changent lentement, de la découverte de certains produits. Donc, au niveau des publics enfantins, il faut parfois représenter plusieurs fois un produit sous diverses formes pour que ce soit accepté. Donc, cette notion de progressivité est hyper importante. Et ça dépend vraiment des structures. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'on a mis six mois à être à l'aise. D'autres qui m'ont dit que c'était un an. Parfois, c'est même plus. En tout cas, le verbatim qui, moi, m'est resté, c'est un directeur de cuisine centrale qui m'a dit si on avait écouté les premiers résultats, les premiers retours, on aurait arrêté au bout d'un trimestre. Et en fait, c'est aujourd'hui une collectivité qui est très satisfaite de son option co, qui est à 40 % d'inscrits. Donc, ça valait le coup de persévérer, en fait. Donc, ça, c'est un enseignement principal de l'étude. Je vais continuer encore un peu. Ce que j'ai retenu aussi, c'était parce que j'étais en contact avec des cuisiniers et des cuisinières. Et leur rôle dans l'introduction de la mise en place de l'option quotidienne a quand même été important. La première chose, c'est que, comme je l'ai dit un peu en début de présentation, dans certains cas, c'était les cuisiniers qui voyaient que les enfants ou les convives ne mangeaient pas à leur faim ou mangeaient déséquilibré. Donc, ils sont garants du soin des convives, en fait. Donc, ils vont se lancer dans une alternative végétarienne pour que tout le monde ait un plat équilibré à manger. Les cuisiniers et les personnes qui construisent les menus participent aussi à des projets d'éducation au goût. C'est-à-dire faire découvrir des nouveaux aliments à des enfants qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de diversité à la maison. Donc, il y avait aussi cette dimension projet d'éducation. Et enfin, comme c'est peut-être sorti de l'étude, le végétarien, tous les jours, c'est quand même un défi parce que c'est nouveau pour beaucoup de cuisiniers et cuisinières. Et donc, accepter de relever ce défi, c'est un moyen pour eux de diversifier leur offre, de diversifier leurs recettes et d'acquérir de nouvelles compétences. Et donc, oui, il y a des déceptions d'après ce qu'on m'a dit, mais ils étaient assez fiers de pouvoir relever ce défi-là. Est-ce qu'on fait un temps d'échange avant ? OK. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question. M. Leclerc qui a levé la main. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Déjà, je me présente. Je suis adjoint au cadre de vie à la condition animale de la ville de Douai. Alors, j'ai bien vu ce qui était écrit. Effectivement, vous avez parfaitement raison. On parlait tout à l'heure d'un coût financier. C'est vrai qu'un menu à la cantine, c'est entre 1,60 € et 3,80 €, mais ça coûte 8 € à la collectivité. Donc, bien sûr, il y a un coût quand même qui est important. et on ne peut pas amener les végétaristes dans une ville de 40 000 habitants par une grande ville où la mentalité n'est pas forcément la même. Et nous, on propose une option végétarienne quotidienne sur demande pour bien... La demande, c'est bien sûr pour gérer, mais aussi pour dire voilà, ce sont les parents qui font cette demande, mais aussi pour s'adapter s'il y a un possible retour en arrière. Et ce que vous disiez, c'est la formation, c'est vrai que c'est très, très important. C'est nouveau, ce n'est pas une habitude pour beaucoup de parents et beaucoup d'élèves. Et la formation, c'est important. Au début, on a tenté de faire des repas végétariens et on a énormément jeté. Voilà, on a énormément gâché. Et ce qu'il faut pour les enfants, c'est que ce soit bon. Et si c'est bon, eh bien, forcément, ensuite, on n'aura pas de retour en arrière et les enfants rentrent à la maison en disant, j'ai super bien mangé à la croquille. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire évoluer les choses. Donc, je suis très content, effectivement, que vous insistiez sur l'aspect formation. Et c'est aussi beaucoup de mentalité à changer. Alors, je sais que dans les grandes villes, il y a des moyens. Mais dans des villes moyennes, c'est plus compliqué. Et il faut faire changer les mentalités des parents, mais aussi des services. Voilà. Je réagis sur votre dernière, sur la mentalité des services. C'est vrai que c'est une inquiétude que nous font remonter les élus avec qui on travaille. Et c'est des inquiétudes qui sont parfois fondées. En fait, et c'est pour ça aussi, on espère que cette étude pourra servir à apaiser ces inquiétudes, à répondre, à apporter des éléments de réponse. Mais oui, il y a d'autres villes qui sont venues nous voir en nous disant, par d'autres élus, en nous disant que les services étaient inquiets, en fait. Inquiets pour des raisons plus ou moins fondées et on espère que l'étude pourra les aider. Merci pour votre intervention, en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir ? Merci. Je vais continuer du coup. De toute façon, il reste là. Les propositions de coopération entre Chartres et Douai. On va continuer. Oui. Je te laisse. Merci. Oui, pour... Alors, je vais te demander de tomber ton micro. Pardon. Voilà. Alors moi, j'ai bien noté l'invitation à Chartres, donc plutôt pour l'adjoint au maire, mais moi, je suis aussi motivée s'il y a une sortie pour voir les cantines. Ce sera avec plaisir et j'espère que la main est tendue pour d'autres participants. Donc, maintenant, je vais vous donner un peu les conclusions politiques que nous, on tire de cette étude, dont encore une fois, on a pu être parfois gravement surpris des résultats qui, du coup, nous donnent, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en fais assez raison sur l'idée de vouloir que cette option végétarienne soit généralisée. Donc là, on a 200 villes, on va dire, pionnières, et ce qui n'est pas peu, qui font l'option végétarienne quotidienne depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai que nous, on considère que par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement, c'est-à-dire une expérimentation sur la base du volontariat, quand on a ces chiffres, ces exemples entre les mains, on se rend compte que l'expérimentation sur la base du volontariat, elle a déjà eu lieu, que les impacts en termes environnementaux ou éducatifs sont énormes, et moi, je retiens vraiment l'aspect éducatif de cette étude, c'est-à-dire normaliser, normaliser, pas tant un autre régime alimentaire, mais vraiment d'autres plats, d'autres types d'aliments que beaucoup d'enfants n'auraient jamais goûtés sinon, développer cette curiosité alimentaire, diversifier le répertoire alimentaire, c'est vraiment quelque chose que les cuisiniers étaient fiers de nous partager, cette fierté aussi des cuisiniers de le faire, alors bien sûr, c'est ce que disait très bien Soazic, c'est pas facile tous les jours, au début c'est compliqué, mais il y a aussi cet aspect challenge qui font que la plupart en tirent une satisfaction, et quand on sait à quel point c'est des métiers qui souvent sont dévalorisés, c'est assez presque émouvant en fait de voir ces agents qui sont ensuite fiers, et donc c'est pour ça que nous on pousse vraiment pour la généralisation de cette option, au scolaire, mais aussi dans d'autres secteurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette option bénéfique dans le scolaire et puis qu'ensuite ça s'arrête, qu'il n'y ait pas cette option dans les entreprises, qu'il n'y ait pas cette option quand on doit aller à l'hôpital, si on travaille dans l'armée, donc vraiment que ce soit dans tous les secteurs de restaurants collectifs qu'on puisse avoir ce choix qui correspond en plus à un régime alimentaire, donc flexitarien, où on peut avoir le choix de la viande ou du sans-viande, et que ce soit vraiment quelque chose d'équivalent au quotidien. Donc nous, on pousse pour y aller progressivement, autant ce qu'on voit dans l'étude, c'est que la plupart des villes qui l'ont mis en place, en général, elles ont mis un an entre la décision et le fait de le mettre en place. Il y en a qui ont mis moins de temps, il y en a qui ont mis plus longtemps, mais en général, il faut un an. Après, on est conscient que toutes les villes ou tous les collèges, tous les lycées ou tous les secteurs n'ont pas forcément autant d'appétence que ces pionis-là, donc on peut y aller doucement, on peut y aller progressivement, mais ça nous semble vraiment important d'aller vers la généralisation et c'est pour ça que nous, ce qu'on propose dans le débat public, c'est vraiment qu'en 2025, ce soit généralisé dans quatre ans, ce qui est quatre fois plus de temps que ce que nous, on observe sur le terrain, mais voilà, pour que aussi, l'idée, ce n'est pas de le faire sous la contrainte, mais d'avoir le temps aussi de montrer ses impacts positifs et que chacun soit convaincu des bénéfices et puis encore une fois, du projet global que ça représente. Alors là, on a des acteurs de terrain, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et moi, je ne connais aucune ville qui fait du VG et qui ne fait pas du bio ou qui fait du bio et qui ne fait pas de VG. Donc là, on a un sujet qui en plus permet de faire vraiment monter en gamme dans tous les sens du terme le service des restaurants collectifs. Donc, je voulais vous remercier très chaleureusement pour votre attention et votre participation. On peut avoir un dernier moment d'échange si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions là sur ce que tu viens de dire, Éline ? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de questions ? Si, il y a des questions. Oui, c'est de nouveau M. Leclerc. Vous avez exclu, vous disiez, les réponses, tout ce qui était vegan en fait, tout ce qui était alimentation vegan. Est-ce que vous avez connaissance de cantines ou de l'établissement qui propose des menus on va dire vegan en alternative quotidienne ? Je sais que ça a été exclu de l'étude, mais voilà, juste pour information, pour savoir si le côté vegan se développe quand même dans les cantines. Je vais donner un premier élément de réponse et je laisserai peut-être mes collègues de l'AVF compléter. En ce qui me concerne, je pense que c'est extrêmement minoritaire. j'ai un exemple en tête qui est particulièrement flamboyant, je pense, et c'est un restaurant universitaire. Ce n'est pas une ville, donc pas forcément les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. C'est le restaurant Paul Appel de Strasbourg qui a choisi de passer directement de trois options, trois menus différents quotidiens à deux menus carnés et un menu végétalien. C'est également cette personne qui m'a dit « Moi, ça m'a juste coûté 50 euros de livres de recettes ». C'était un entretien très riche et très intéressant. Mais je n'ai pas beaucoup d'autres exemples. Je suis complétée. J'ai Céline complétée, oui. Oui. Alors, il faut savoir que dans le scolaire, c'est interdit par la loi un menu qui soit végétalien. L'arrêté de 2011 sur la fréquence des services des plats oblige à un produit laitier obligatoire tous les jours. C'est arrêté et en train d'être réécrit, donc on espère que ce ne sera plus le cas. C'est pour ça qu'il y a très peu d'exemples. Le seul que je connais, c'est Montpellier, qui font le repas hebdomadaire végétarien qui est prévu dans la loi Egalim. Et une fois sur deux, c'est un repas qui est composé à 100% de protéines végétales. Donc, c'est le seul exemple. Du coup, ils sont hors la loi et c'est une notoriété publique. Et en tout cas, ce que je trouve très intéressant quand on parle avec le directeur de la politique alimentaire de Montpellier, ce n'est pas du tout quelqu'un… Il n'est pas végétarien, il n'y a aucune idéologie, aucune envie de promouvoir ce type d'alimentation. Et quand on lui demande, enfin moi, je lui demande « Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous n'êtes même pas à deux menus ? » Là, ils font l'option, mais vous n'êtes même pas à l'option et pourtant, vous faites une fois sur deux un repas végétalien. Qu'est-ce qui vous a pris ? Et ce qu'il nous répond, c'est « Mais en fait, moi, je sais que les enfants que j'ai, il y en a certains qui un jour peut, mais il y en aura qui voudront être végétalien, statistiquement, c'est sûr. Et donc, je veux que ce jour-là, ces enfants aient appris à l'école primaire comment on fait pour que ce soit équilibré à un repas végétalien. Et donc, oui, deux fois par mois, j'ai à cœur de le montrer pour que comme ça, ensuite, les enfants, ils fassent leur propre choix de manière éclairée. Et j'ai trouvé que c'était une leçon d'éducation formidable, donc je la partage volontiers. Merci beaucoup. On dirait qu'il n'y a plus de questions. On vous a convaincu. Ok. Je vais vous proposer qu'on clôt cette séance. s'il n'y a pas de... Merci beaucoup, Soazic, pour tout le travail et la restitution et les explications. Merci d'avoir écouté. Et l'étude parait jeudi. Du coup, je vous l'enverrai à toutes les personnes qui ont contribué et aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. On vous l'enverra directement. On va bientôt la publier. En tout cas, oui, merci beaucoup, Soazic. J'en profite de le faire pour te remercier. C'est un sujet très intéressant et qui va vraiment grandir. Donc là, on a des premiers éléments dans cette étude, mais ça va forcément se développer. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas. Merci.